Au micro-lycée de Saint-Quentin, qui a ouvert ses portes en 2017, chaque année des élèves y viennent avec un but très précis, reprendre le chemin des études pour y décrocher le bac à lauréat et ainsi entrevoir un projet professionnel après une période de déscolarisation plus ou moins importante. Et aujourd'hui, je vous amène tout simplement à leur rencontre. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Oui, effectivement, madame. Donc la campagne de recrutement du micro-lycée a démarré, effectivement. Karim, bonjour. Merci de m'accueillir au sein de ce micro-lycée dont vous êtes le directeur. Ça fait pas mal d'années que cette structure a été mise en place. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'historique, justement, de ce micro-lycée ? Oui, tout à fait. Donc déjà, bonjour, Baptiste. Bonjour à ma télé. Alors, effectivement, le micro-lycée a ouvert en 2017. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de micro-lycée au sein du département de l'Aisne. Et il y avait quand même ce problème qui était récurrent de décrochage scolaire, de jeunes en décrochage scolaire. Et donc, c'était une solution pour le département de l'Aisne pour pallier à ce décrochage de plus en plus prégnant de nombreux jeunes. Comment, justement, on explique ce décrochage scolaire et cette augmentation, justement, de ce chiffre ? Alors, comment on explique le décrochage scolaire ? Disons que c'est un phénomène qui est de plus en plus prégnant, qui a commencé déjà, je dirais, il y a une vingtaine d'années, mais qui n'était pas identifié par l'éducation nationale. Alors, en fait, les explications, je dirais, c'est assez protéiforme. Il y a de nombreuses raisons. Donc, d'abord, il y a ce phénomène de phobie scolaire. De plus en plus de jeunes ont du mal à venir dans un établissement, notamment un établissement où il y a beaucoup d'élèves. Alors ensuite, il y a aussi des jeunes qui sont, mais c'est lié, c'est la conséquence, en fait, qui ont été harcelés. Il y a cette problématique du harcèlement qui est de plus en plus prégnante. Et en fait, le jeune, plutôt que de retourner dans l'établissement où il était harcelé, préférait ne pas y aller et il devenait, ipso facto, décrocheur. Donc voilà. Et je dirais, ces dernières années, le phénomène s'est amplifié avec la crise du Covid. Et aussi, nous avons un nouveau phénomène qui arrive, qui aussi accentue ce décrochage, qui est la santé mentale de nos jeunes, qui se dégrade de plus en plus. Et à Saint-Quentin, ici, dans ce micro-lycée, vous avez des élèves qui ont chacun une histoire et un parcours différent. Tout à fait, exactement. En fait, chaque histoire est différente. Je dirais, même si on retrouve quand même des dénominateurs communs, comme je l'ai dit, les crises d'angoisse, le harcèlement, etc. Mais chaque jeune, j'ai envie de dire, a son histoire, a son propre décrochage, qui peut aller de plusieurs mois, voire même à plusieurs années. Et donc, on essaye d'avoir une politique avec mes enseignants, donc vraiment au cas par cas, pour répondre aux besoins du jeune. Donc les élèves, si je comprends bien, ici, ils sont demandeurs et ils arrivent, entre guillemets, à se remettre en selle une fois le parcours effectué. Tout à fait. Alors, ils sont demandeurs parce qu'en fait, la philosophie du micro-lycée, c'est que le jeune est volontaire pour venir ici. Nous, on ne force personne. Alors voilà, donc on est d'ailleurs dans la période de recrutement actuellement. Elles se déroulent en deux phases. Un dossier de candidature fait par le jeune, volontaire, et ensuite, donc, un entretien de motivation. Et les élèves, vous le disiez, ils sont demandeurs. Et sur un retour sur l'expérience, est-ce qu'on voit que ces jeunes réussissent à la sortie de ce micro-lycée ? Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, je citerai deux indicateurs principaux. Notre taux de réussite au bac, donc qui dépasse chaque année les 90 %, ce qui veut dire à la marge, on a, parce qu'on a des petits effectifs, pas plus de 15 élèves par classe, on a en général un ou deux élèves qui ne décrochent pas le bac. Tous les autres le décrochent. Premier indicateur. Second indicateur, le taux de poursuite d'études supérieures. Nous sommes à 85%. Donc 85% de nos jeunes qui arrivent ici poursuivent des études supérieures et quelques fois aussi d'ailleurs, parce que je les suis, avec de très belles réussites, que ce soit dans les diplômes cours BTS, BUT ou que ce soit à la fac. Du coup, à part Ombeline qui avait fait l'évaluation déjà la semaine dernière, les autres, vous m'attaquez ça, là, l'évaluation. Ombeline, on te retrouve ici dans ce cours de mathématiques. Pourquoi toi, tu as fait le choix d'intégrer ce micro-lycée l'année dernière ? Alors, je suis venue ici après un an de scolarisation, qui a été causé par mes problèmes familiaux et puis une fobie sociale scolaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu revenir à l'école, sans plus. Comment tu as eu ce déclic, justement, de te dire, allez, il faut que je remène à l'école ? Mon objectif, c'était vraiment d'avoir mon bac. Donc, ça a été ma motivation depuis l'année dernière de me dire que je revenais pour passer l'examen. Donc là, c'est ta deuxième année ici. Est-ce que tu vois en toi une certaine évolution depuis ton entrée au micro-lycée ? Oui, je pense que j'ai un petit peu commencé à vaincre ma timidité, quand même. Je pense que j'ai beaucoup évolué aussi en tant que personne et j'ai pu continuer à apprendre, comme tous les autres élèves, en fait. Donc, en fait, c'est un travail scolaire, mais c'est également un travail sur soi. C'est ça que tu es en train de me dire ? Oui, c'est ça. Déjà, de retourner à l'école, c'est quand même pour beaucoup d'entre nous un effort. Et je pense que ça nous apprend beaucoup d'être ici. Tu ne veux pas toujours te battre avec moi avec le français ? Non, je ne veux pas me battre avec toi, avec le français, franchement. Mais le français, c'est... Non, non, je préfère les maths. Clairement. Lucas, toi, tu as fait ton entrée au sein de ce micro-lycée en septembre. Est-ce que tu peux m'expliquer les raisons qui t'ont poussé à franchir la porte du micro-lycée ? J'ai franchi la porte du micro-lycée après deux ans et demi de déscolarisation, parce que je suis tombé malade, en fait. Et mon état de santé ne permettait plus d'être scolarisé dans un établissement dit classique. Et le micro-lycée m'a ouvert gentiment ses portes. C'était une volonté, c'était très important pour toi de reprendre un parcours scolaire classique, entre guillemets, comme tu le dis ? C'était très, très important pour moi de retourner à l'école, parce que j'ai un projet pour l'avenir qui me tient profondément à cœur et je ne me voyais pas l'abandonner du jour au lendemain. Alors, revenir ici, ça a vraiment été une opportunité en or pour moi. Malgré la maladie, c'est le projet qui a pris le dessus quelque part. En effet, je suis resté deux ans à ne rien faire, ce qui me déplaisait au plus haut point. Reprendre les cours m'a permis déjà de réarranger mes pensées et de pouvoir voir mon avenir sous un aura beaucoup plus agréable. Et peut-être aussi de créer un certain lien social. En effet, avec toute la classe, on est peu nombreux, donc les liens se sont très, très facilement renforcés. Ton projet, c'est lequel ? L'année prochaine, je m'oriente au micro-lycée d'Amiens en général. Et par la suite, j'aimerais bien faire une licence d'histoire, puis un master pour devenir professeur d'histoire-géographie. Oui, c'est quelque chose qui est bien cadré. C'est très carré. Si tu devais résumer, pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, l'aventure, entre guillemets, du micro-lycée, comment toi, tu vois ça, comment tu résumerais ça ? Une très, très bonne opportunité de travail. Les professeurs sont extrêmement à l'écoute. Chaque élève aura une attention particulière. Si on a des difficultés en maths, Madame Olivier, que vous avez vu, va tout de suite apporter son aide. Dans toutes les matières, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour toi et pour toutes celles et ceux qui sont avec toi au quotidien. Oui, vraiment, les connaissances que les professeurs nous donnent sont très, très personnalisées, ce qui rend l'apprentissage beaucoup plus facile.